Qu'ils soient sédentaires ou transhumants, tous les éleveurs au Tchad ont pour préoccupation principale la santé de leurs animaux qui sont donc leur bien, le plus précieux. Pour les aider à faire face aux maladies qui menacent leur bétail, le ministère de l'Élevage, en collaboration avec le PRAPS, organise des campagnes de vaccination. Justement, une mission de suivi de cette campagne s'est rendue dans quelques localités du pays. Constat de terrain avec Asirana Matingar. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel marque d'un saut indélébile sa présence aux côtés des pasteurs. 4 millions de doses de vaccins contre la péri-pneumonie contagieuse bovine, c'est l'appui décisif qu'il apporte au ministère de l'Élevage dans la lutte contre la maladie du bétail. Vaccin à main, les techniciens du du ministère ratissent les campagnes pour vacciner les animaux. Ce vaccin est venu au païnome, parce que c'est le moment où il faut vacciner ces animaux. Entre un mois de décembre et janvier, c'est là où le PPCB commence. Donc, au début, on n'a pas ce vaccin. Maintenant, arrivé avec le PRAPS, on a trouvé le vaccin. Au moment venu, il faut vraiment vite sauver les animaux. Les éleveurs sont très mobilisés parce que cette maladie, le PPCB, ça fait des rages. Et depuis longtemps, les gens demandent beaucoup cette vaccination-là. La maladie, c'est très contagieuse. Si c'est un animal qui est déjà malade, il peut quand même contaminer les autres. Et quand l'animal est déjà malade, surtout les femelles, elle peut faire des avortements. La quantité de lait aussi, ça va diminuer jusqu'à... ça va tarrer carrément. Vraiment, c'est une maladie... Après, la PPCB, c'est la PPCB. Les éleveurs, à qui l'on ne peut plus expliquer, les ravages faits par la périphénoménique contagieuse bovine ne se font pas prier pour faire vacciner les animaux. La politique gouvernementale consistant à rebâtir l'économie nationale basée sur les activités du monde rural a eu des retentissements au fond du pays. Du coup, la base s'est appropriée, cette campagne de vaccination du bétail. Je remercie le chef de l'État, c'est Driss Déby, d'avoir orienté le projet Perassap, d'avoir venu intervenir dans mon canton. Je suis très satisfait. Moi et ma population, nous sommes très contents, puisque cette maladie est mauvaise. Elle a détruit presque tous les chapels du canton Mayaguenay. Compte tenu de cet état-là, c'est pourquoi le gouvernement a bien passé de notre canton. Nous sommes les premiers champions de la subpréfecture de Moïto. Nous le remercions beaucoup. Et nous remercions aussi le projet Perassap, qui est venu intervenir personnellement. Le chef tel tchadien représente un atout économique majeur pour le pays. En dépit des difficultés de tout genre, les agents vaccinateurs se disent résolus à vacciner tous les bétails. Dans le même registre, la délégation régionale de développement rural pour la région du Bar El-Ghazal a réceptionné une quantité de vaccins contre la péri-pneumonie bovine. Ce vaccin est accompagné de matériel de travail, nous explique Falambi Soukan. Dans le cadre de renforcement de la campagne de vaccination contre la péri-pneumonie contagieuse bovine, le projet d'appui au pastoralisme au Sahel Praps a octroyé 70 000 doses de vaccins, un congélateur solaire pour la conservation des vaccins, des kits de vaccins composés de sereins automatiques et des produits de traitement à la délégation régionale du développement rural du Bar El-Ghazal. Réceptionnant les vaccins et les autres produits, le délégué régional du développement rural du Bar El-Ghazal, Issa Haliki, a indiqué que cet appui permettra à sa délégation de toucher tous les éleveurs pendant cette campagne de vaccination. Issa Haliki a exprimé toute sa gratitude à ce projet qui est un partenaire privilégié du gouvernement. Car, poursuit-il, cette action soulagera les éleveurs et aussi améliorera les conditions de travail de sa délégation. Le secrétaire général de la région du Bar El-Ghazal, Jean-Claude Dogonal, représentant le gouverneur, a salué le praps de ce geste d'une grande importance pour la santé animale, étant donné que la région du Bar El-Ghazal est une région par excellence d'élévage. A cet effet, le secrétaire général a instruit le délégué régional à faire bon usage de ses produits et matériel en respectant les directives et orientations données par la hiérarchie. L'ancien abéché dans le Ouadaye il y a quelques jours, la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Coeur se trouve présentement à Gosbeïda, dans le SILA. Plusieurs patients ont bénéficié des soins de l'équipe de médecins de la caravane. Combien sont-ils, ces patients, à avoir subi l'opération ou bénéficié des soins des médecins ? Un tour à l'hôpital régional de la ville, c'est un reportage de Bar El-Ghazal. Les patients consultés depuis le lancement officiel de la caravane ophtalmologique à Gosbeïda, dans le chef-lieu de la région des SILA, le 5 janvier dernier, sont au nombre de 2 000. Plus de 250 patients ont subi des opérations chirurgicales. 1 500 sur le nombre des patients qui ont bénéficié des verres correcteurs. Voilà en quelque sorte le bilan partiel de cette caravane ophtalmologique qu'organise la Fondation Grand Coeur Taoun pour le Bien-être Social et le Développement et la Fondation Internationale Al-Bassar du Soudan. Pour ce médecin, membre de la délégation soudanaise, aucune difficulté n'est à notifier. Les patients, chacun a adopté un comportement responsable, ce qui leur a permis de travailler dans la quiétude. Depuis le lancement de la caravane, le personnel soignant, en collaboration avec les volontaires de la Fondation Grand Coeur, s'active pour satisfaire les patients. Les consultations et soins gratuits de la caravane ophtalmologique sont des œuvres caritatives de la première dame Inda Dibitno au profit des couches vulnérables. Une initiative qui vise à améliorer les conditions sanitaires des populations des régions du Tchad. Je vous amène à présent à Moussoro, où 147 stagiaires de la 17e promotion du centre d'instruction de l'armée nationale tchadienne ont fini leur formation. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation à la faveur d'une cérémonie en présence du chef d'état-major de l'armée des terres, le colonel Tijani Ismaël Sougour. Après 95 jours d'intense formation au centre d'instruction de l'armée nationale tchadienne de Moussoro, les 142 élèves commando de la 17e promotion étaient déployés dans les différentes zones de sécurité à travers le pays. Dans son mot de circonstance, le chef de bataillon Mamataïr Moussa, commandant du centre d'instruction, a fait l'historique du du centre. Selon lui, depuis la création du centre d'instruction de Moussoro en 1937 par les Français, le centre d'instruction a formé plusieurs cadres français et tchadiens. Président de la cérémonie, le chef de l'état-major, le colonel Tijani Ismaël Sougour, a déclaré que, durant 95 jours, soit 3 mois et 5 jours, ces hommes ont suivi une formation de base dans le centre d'instruction de Moussoro et d'autres connaissances professionnelles leur seront transmises par leurs différents chefs des unités sur le terrain. Pour le chef d'état-major, le colonel Tijani Ismaël Sougour, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence Idriss Déby-Hitno, fait de l'excellence son credo. C'est par la remise des attestations aux bénéficiaires et un gigantesque défilé militaire en présence du secrétaire général de la région du Bar-El-Ghazal, Jean-Claude Dogonal, représentant le gouverneur et plusieurs autorités civiles et militaires de la place que la cérémonie a pris fin. Je vous emmène une fois de plus dans la région de Silla pour dire que dans le cadre de ces activités multiformes, la fondation Grand Cœur a remis de matériel agricole à quelques associations et groupements de producteurs de la région à la réception de ce matériel. Vous allez le voir, il y avait le gouverneur de la région, Ramadana Erdoubou. Voici le témoignage de Varela Dje. Les membres de l'union des groupements de la plateforme des associations féminines de la région de Silla sont spécialisés dans le concassage des graviers. Une activité génératrice de revenus que ces femmes mènent au bas de cette colline il y a de cela 14 ans pour se souvenir à leurs besoins quotidiens. De la levée du soleil jusqu'au coucher, ces femmes font face aux intempéries de tous genres à la recherche de leur pain. Aujourd'hui, la joie est à l'œil nu. Plus de tracasseries. Les fédérations, unions et associations des groupements féminins voient leurs conditions de vie s'améliorer. La première dame, Inda de Bithnou, à travers sa fondation Grand Coeur, affiche sa solidarité à l'endroit de ses couches défavorisées. Des moulins, des machines décortiqueuses, des outils de production agricole et autres matériels sont les appuis de la première dame pour accompagner et soutenir ces femmes. Les présidentes de ces différents groupements ont au nom de toutes les membres salué l'élan de solidarité de la première dame Inda de Bithnou en leur faveur. Selon eux, à travers la remise de ces outils agricoles, elles se mettront résolument au travail pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans l'ensemble de la région de Silla d'une manière particulière et partant l'ensemble du territoire national d'une manière générale. Un geste qui réconfort les associations et groupements selon le délégué de l'action sociale de Silla. Pour le chef de mission de la caravane ophtalmologique dans le Silla, Mme Chamsal Oudabakar Kadadé, la première dame, en faisant ce geste, œuvre pour le bien-être des personnes nécessiteuses. La femme rirelle joue un rôle prépondérant dans son foyer, dans sa communauté et à l'ancrage du développement de son pays. Votre bien-être tient à cœur la présidente de notre fondation. C'est pourquoi elle a tenu à vous manifester son soutien pour la bonne masse de vos activités et s'allier votre enthousiasme. La région de Silla étant une zone agro-silvopastoraire par excellence, l'octroi de ses outils agricoles au groupement féminin est une opportunité pour contribuer au développement de cette région via l'agriculture qui est d'ailleurs l'une des mamelles de l'économie nationale à mentionner le gouverneur Ramadan Erdébou. Il faut travailler comme la présidente fondatrice a dit. Il faut travailler dans le cadre agriculture. Je ne veux pas demain, après-demain, ces machines seront au marché. Les actions de la première dame Inda Déby-Hitno sont visibles partout à travers le pays. A l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale de chaque année, elle offre des outils agricoles au groupement des femmes. Ce qui veut dire qu'elle traduit en acte la politique du président de la République Idriss Déby-Hitno axée sur le développement du monde rural. de la Femme Rurale de la Femme Rurale de la Femme Rurale